Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclo-sportive de votre vie, dans laquelle on va voir aujourd'hui comment perdre du gras en vélo. On va remettre en question deux grosses habitudes des cyclistes pour s'affûter, qui sont en fait contre-productives, parce que soit vous ne perdez pas autant de gras que vous pensez, voire même vous en restockez encore plus, soit vous perdez la masse musculaire. Mais avant, comme d'habitude, pensez à vous inscrire dans le petit onglet de YouTube, et même vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et sinon vous pouvez vous inscrire dans le lien de la vidéo juste en dessous, vous recevrez en plus un bonus gratuit. Alors aujourd'hui, je risque encore de me faire des ennemis, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude, parce que je vais ébranler, secouer deux habitudes qu'ont les cyclistes depuis des décennies pour s'affûter. Et je vais vous démontrer que ces deux habitudes-là, elles sont contre-productives. Alors la première, c'est de rouler pendant des heures et des heures en vélo. Quand vous faites des sorties de plusieurs heures, la réalité, c'est qu'effectivement, vous perdez énormément de calories, vous consommez énormément de calories. On ne va pas en une moyenne. Si vous faites une sortie relativement plate et que vous n'êtes pas trop devant de face, c'est aux alentours de 500 calories à l'heure. Donc si vous roulez cinq heures, ça fait 2500 calories, quasiment le double de votre métabolisme de base. Ce n'est pas négligeable, c'est vrai. Le problème, c'est que vous perdez ce jour-là beaucoup de calories, mais que derrière, vous baissez votre métabolisme. En fait, vous fatiguez l'organisme avec ses sorties géantes, vous fatiguez votre organisme, donc votre métabolisme va baisser. Vous consommez moins de calories chaque jour. Et donc, pour continuer à maigrir, il faut que vous consommiez encore moins de calories. Puisque votre métabolisme a baissé, il faut manger moins. Vous mangez plus de 2500 calories, mais peut-être 2300. Donc, il faut en manger moins si vous voulez continuer à maigrir. Et ça, c'est tous les jours où vous ne vous entraînez pas. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle une spirale catabolique. En fait, vous êtes en train de détruire vos tissus, vos muscles notamment, votre organisme, vous l'affaiblissez au lieu de le renforcer, le développer, comme on voudrait le faire quand on s'entraîne. Donc, ce qui fait qu'en général, il y a beaucoup de gens qui vont perdre du poids peut-être et du gras le jour des grosses sorties. Mais les jours suivants, leur métabolisme baissant. Soit ils ne baissent pas leur alimentation habituelle, ils vont rapidement regrossir. Soit ils continuent à baisser leur alimentation et c'est la course en avant parce que quand vous baissez l'alimentation, votre métabolisme diminue et c'est la course en avant comme ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer toutes vos sorties en endurance et vos sorties géantes. Mais une sortie de 3 heures par semaine et une fois par mois une sortie géante qui se rapproche de la durée de votre course cible, si c'est 5, 6, 7, 10 heures, si vous faites des grosses cycles sportives, eh bien ça suffit largement à développer votre endurance, à vous affûter sans affaiblir votre organisme. Si vous êtes intéressé par l'alimentation et la nutrition des sportifs, soit pour contrôler votre poids, soit pour mieux récupérer et avoir plus d'énergie, j'ai fait une série de vidéos que vous pouvez avoir dans la fiche qui est juste là, dans laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir différents conseils sur la nutrition. A l'inverse, de nombreuses études ont montré que des sorties de courte durée à haute intensité vont avoir un meilleur effet sur la perte de poids. Des sorties de 45 minutes à une heure à très haute intensité, plutôt par intervalle pour pouvoir tenir sur une heure, vont avoir un niveau de calories dépensées qui est sur une heure plus élevé, on va tourner aux entours de 800 calories à l'heure au lieu de 500, quand on est en endurance, par contre on ne fait qu'une heure, donc 2500 calories d'un côté. Vous allez me dire, forcément, on perd plus de gras quand on fait des longues sorties. La réalité montre que non, parce qu'en fait, il y a plusieurs mécanismes qui vont entrer en jeu. Quand vous faites une sortie courte de haute intensité, vous récupérez mieux et plus vite, donc vous pouvez en faire plus souvent. Ensuite, quand vous faites des sorties courtes à haute intensité, même si vous ne consommez que 800 calories, vous allez créer une augmentation de votre métabolisme pendant 48 heures. Ça s'appelle l'after burn effect. Bon, ça veut dire la même chose en anglais, mais pour se la péter, c'est mieux que dire l'effet brûleur de graisse après l'entraînement. C'est un peu long, compliqué. After burn effect, quand tu veux te la péter en cocktail, c'est pas mal. Oh, my love, I am confused. Donc, en fait, à l'inverse des sorties en endurance, pendant 48 heures après, vous allez consommer plus de calories au quotidien. Si vous gardez la même alimentation, vous allez continuer à perdre du gras et ça, ces calories supplémentaires, on les perd directement en gras. Alors, toutes les études le montrent, à long terme, les gens qui font des sorties courtes à haute intensité combinées à des sorties en endurance perdent beaucoup plus de gras sur le long terme que les gens qui ne font que des sorties en endurance à faible d'intensité et des sorties très très longues. Alors pourquoi les régimes draconiens ? Pour perdre du poids, en tout cas à long terme, c'est une connerie. Mais en fait, c'est simple. L'alimentation représente 40% de l'énergie qu'on dépense dans notre métabolisme. Donc, quand vous mangez moins, vous diminuez votre métabolisme. Donc, si vous voulez continuer à maigrir, il va falloir que vous diminuez encore votre ration calorique. Mais si vous diminuez votre ration calorique, eh bien, vous mettez vos organes digestifs au repos, vous diminuez votre métabolisme, vous perdez de la masse musculaire. Donc, il faut encore que vous mangez moins et vous comprenez que c'est comme ça une spirale infernale. Du coup, avec cette logique qu'on trouve souvent chez les cyclistes de manger de moins en moins pour s'affûter, etc., qu'est-ce qui se passe ? Diminution de l'apport calorique et diminution du métabolisme comme ça en échelle. D'un côté, en diminuant les rations caloriques quotidiennes, il y a un moment où vous n'apportez plus suffisamment de nutriments, de protéines, de vitamines et de minéraux pour reconstituer vos organes et vos muscles. Et vous savez, la progression vient essentiellement de votre capacité de votre corps à récupérer au niveau supérieur. Donc, il n'y a rapidement plus de progression ou une très faible progression, des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de sacrifice pour une très faible progression. Et on retombe encore dans la spirale de catabolisme, c'est-à-dire qu'au lieu de développer l'organisme, on l'affaiblit. La diminution du métabolisme, c'est la même chose, à force de diminuer comme ça le métabolisme, le corps a moins sa capacité à se régénérer, à se stimuler, les hormones sont épuisées et en fait, on en vient à un gros niveau de fatigue, voire même de dépression latente et chronique. On en arrive à des fatigues, il y a des dépressions chroniques, du surentraînement, du burning out et des gens qui sont fatigués, dépressifs, négatifs, démotivés et qui ne savent pas pourquoi. Alors que simplement, ils utilisent la méthode à l'ancienne pour être un bon cycliste, il faut rouler des heures et rien bouffer. Les méthodes de régime draconien ont fait de véritables ravages pendant des années dans les pelotons en massacrant des jeunes athlètes qui pouvaient certes marcher pendant quelques semaines ou quelques mois, mais qui à long terme ont eu des dérèglements physiologiques terribles. Pour les athlètes de plus de 40 ans, je vous le proscris véritablement. Vous avez une vie de famille, du boulot, un système hormonal qui est moins puissant que des jeunes athlètes, donc ne faites pas de régime draconien, peut-être hormis qu'un jour, trois semaines avant un objectif, mais vous savez que derrière, vous allez avoir un effet yo-yo et une grosse fatigue. Rapidement, qu'est-ce que le métabolisme ? Le métabolisme, c'est simplement l'énergie qu'il nous faut pour simplement faire fonctionner notre corps, nos organes, de manière basique. C'est-à-dire que si on ne faisait rien de la journée, on reste à peu près comme ça. Pour respirer, il nous faut de l'énergie. Pour digérer, il nous faut de l'énergie. Pour réfléchir, il nous faut de l'énergie. Sachez également que nos muscles au repos consomment de l'énergie et ils en consomment plus que les graisses, ce qui explique que les gens qui sont musclés ont un métabolisme plus élevé que les gens qui sont gras. Grosso modo pour les hommes, c'est 2000 calories par jour. Pour les jeunes adolescents, c'est un peu plus, c'est vers 2500 calories. Il existe plusieurs sites et plusieurs formules qui vous permettent de calculer votre métabolisme de base en fonction de votre sexe, votre âge, votre activité physique, votre corpulence musculaire, etc. Je ne l'ai pas mis volontairement car ça vous fait tout de suite rentrer dans une logique avec laquelle je suis contre et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo qui est la fameuse théorie de l'équilibre alimentaire, l'équilibre calorique. Et si vous rentrez dans le calcul des calories, vous n'en sortez pas et en plus, ça vous fait faire de mauvais choix. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Laissez-moi dans les commentaires vos réactions et vos questions sur les prochaines vidéos sur l'alimentation. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dans le lien juste en dessous de la vidéo ou dans la description pour avoir un bonus gratuit et recevoir chaque semaine les vidéos de la meilleure cyclosportive de votre vie.